Aux 35 grandes rues assablées dans la plus ancienne maison de la ville, Jean-Claude vous délivre histoire et secret de l'aérostation. Mais avant les ballons, la visite commence par un clin d'œil au premier homme volant, le Sabolien Sieur-Begnier, qui un beau jour de l'an 1678, aurait le premier défié les lois de la gravité. Il aurait sauté des hauteurs du château, on ne sait pas d'où exactement, et il se serait posé sur l'île qui est en face. C'est un bel exploit, oui, oui, tout à fait. Tout commence en 2004, lorsque Jean-Claude lui-même pilote, organise à Sablé le championnat de France de Montgolfière. Donc j'ai fait une petite exposition temporaire, provisoire, qui est là depuis 2004 et qui s'enrichit chaque semaine de nouveaux éléments. Mais c'est vrai que le virus a été très grave, très grave. Très grave, voire incurable, ce passionné est toujours fidèle au poste. 300 curieux réservent chaque année leur visite, un parcours à la carte. On peut parler de la technique, on peut parler de l'histoire, on peut être plus sensible aux anecdotes. Certains se sont vus offrir un baptême de l'air, et ça les rassure de savoir comment ça marche. Sachant que si j'essaie d'épuiser ce qu'il y a dans le musée, il me faut 4, 5, 6 heures, peut-être, je ne sais pas. Et si la grande aventure de l'aérostation n'était pas finie ? Jean-Claude a quelques idées écolos pour l'avenir. On peut imaginer un ballon dirigeable de très grande taille qui pourrait transporter, par exemple, des pales d'éoliennes qui encombrent les routes, pourrait très bien être transporté par ballon sans problème. Petit musée mais grande aventure, au musée de l'aérostation à l'homme volant, le décollage est garanti. Sous-titrage ST' 501